Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Bandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge, iWeb, l'information pour vous et avec vous, en toute objectivité, à vous la parole, iWeb. – Que devient l'ignor sacré de la nation du président Fils-Sekedi avec ou sans charte ? C'est ce dont nous allons parler dans le cadre de votre mission Top 15 que reçoit pour vous, mesdames et messieurs, amis auditeurs et internautes, Fiston, Pouloumba, Samuel, politologue et analyste indépendant. – D'entre déjà, j'ai dit bonjour à monsieur Fiston, merci d'avoir répondu à notre invitation. – Bonjour monsieur Gédéon, c'est moi qui vous remercie. – Une question beaucoup plus anodide pour commencer, c'est un nouveau numéro de Top 15. Comment vous définissez un gène et qui est un gène ? – Un gène, c'est d'abord l'état d'esprit, si je dois définir. C'est quelqu'un qui a vivacité, c'est quelqu'un qui travaille, qui a des ambitions, c'est quelqu'un qui a une vision globale d'aller trop loin, qui met en valeur sa vigueur en termes d'initiative, en termes de créativité, en vue d'impacter sa société. – Le gène dont vous parlez ne peut pas se définir aussi par deux valeurs et l'essence d'engagement ? – Oui, justement, c'est ce que je disais. Quand on parle d'initiative, c'est qu'il y a en quelque sorte un état d'esprit de vouer aller de l'avant. Donc c'est dû aussi à ce qu'on recherche, on constate, on observe la société, on voit les déficits, on voit ce qu'il faut, on s'engage dans un combat pour essayer de rendre plus meilleure la société qu'on a aujourd'hui. – Avec votre perspicacité, quelle est la place du jeune aujourd'hui dans la vie politique, dans la politique angolais actuellement ? – Bon, la place du jeune, c'est tout un débat aujourd'hui. Parce que nous savons tous que les jeunes, c'est l'avenir. Les jeunes, c'est quand on parle de demain, on voit dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui seront des responsables de demain. Et automatiquement, les jeunes aujourd'hui n'ont pas vraiment une place assez importante dans les circuits politiques. On appelle ça comme ça, circuit. Donc c'est aussi une question maintenant de nous jeunes de travailler durement pour arriver à nous placer. Parce que ce n'est pas un gâteau. On ne vous présente pas un gâteau. C'est que même les vieux, là, ils ont été jeunes avant, ils ont travaillé durement pour être aujourd'hui là où ils sont. Donc c'est nous aussi de prendre le sens de cet engagement, de voir comment nous engager dans la politique, en vue de devenir demain. Travailler à promas. Et puis, ce genre de tribunes vous permettent, vous jeunes, de vous exprimer et de donner votre point de vue sur la situation générale du pays. C'est le cas dans cette émission avec l'union sacrée de la nation qui a vu le jour, qui a évolué et qui a été cimentée, même sécurisée, par une charte constitutive qui a été signée le 26 avril dernier. Et la sortie officielle est prévue incessamment. Comment vous voyez aujourd'hui l'union sacrée dans sa nouvelle configuration ? D'abord, pour comprendre sa nouvelle configuration, devions réfléchir, comprendre l'ancienne configuration. D'où est née l'union sacrée ? C'est-à-dire les problèmes. Le plus important, c'est que nous commençons dans la genèse pour comprendre le meilleur d'aujourd'hui. L'union sacrée est née, dès ce qu'on a vu, le théâtre ou la théâtrisation de l'ancienne politique qu'on a vue entre le FCC et le Cache. Et donc, pour essayer de remettre les choses en ordre, le président de la République avait décidé de mettre fin à la coalition FCC et Cache. Et c'est comme ça qu'il va initier ces concertations qui vont aboutir justement à l'union sacrée. Donc automatiquement, nous avons ici les soucis du président de matérialiser sa vie. De refonder l'action gouvernementale. De refonder l'action gouvernementale, justement. Et ça a posé des problèmes par rapport au principe démocratique sur le parlementarisme, par exemple. Comment on a basculé sans élection, d'une majorité à une autre, tout ça. Mais les soucis étaient là. C'était de mettre fin à cette théâtrisation de la classe politique, ce qu'on vivait entre le Cache, en vue de créer une classe politique qui lui serait favorable, en vue de matérialiser sa vision. Et la configuration actuelle, ce qui a changé, c'est presque, je dirais, la charte. Parce qu'avant, c'était sans charte. Et avant, les vraies missions, les vraies missions de cette union sacrée n'étaient pas vraiment définies comme telles. Donc on se posait des questions, qu'est-ce que cela signifiait ? Vous voulez dire ici que la charte constitutive vient donner une nouvelle impulsion à l'union sacrée ou vient mettre fin à ce qu'on a déploré hier ? Voilà. Vient mettre fin au sens où maintenant, c'est une structure à part entière. C'est une structure. Maintenant, on connaît les organes. On connaît maintenant les fonctionnements de l'union sacrée. Et en ce moment-là, maintenant, même s'il faut avoir des critiques vis-à-vis, ce seront des critiques maintenant bien calculées parce que nous savons maintenant de quoi il s'agit, de qui il s'agit et ils travaillent comment, ils sont qui et qu'est-ce qu'ils veulent. Et dans son contenu, pensez-vous que l'union sacrée sert à même de relever tout le défi de répondre à la question gouvernementale dont il s'agit ? Parce que tout le monde est sans ignorer que l'union sacrée de la nation rassemble toute la force politique, toute la force de vie de la République mondiale du Congo en vue de recréer, encore de refonder l'action gouvernementale du gouvernement. On parle de la vision du chef de l'État. Donc lorsqu'on lui le contenue, on scrute minutieusement ce qui est écrit, pensez-vous, on sera à mesure d'avoir les résultats escomptés avec l'union sacrée. Le vrai problème c'est que la vision du chef de l'État, le chef de l'État est à la fois chef de l'État, à la fois patron de l'exécutif. Donc l'organe ou l'institution qui est censée matérialiser sa vision, c'est le gouvernement. Alors maintenant ici, nous sommes dans une sorte de confusion quelque part je dirais, quand on parle de l'union sacrée. Vous parlez des confusions ? L'union sacrée comme un regroupement, comme plateforme politique. Un fourre-tout. Comme plateforme politique où il y a tout le monde là-dedans. Et nous parlons maintenant, nous allons chercher le gouvernement à sa place. Voyez-vous ? Or nous savons que les projets de société par lesquels le chef d'État a été élu, cela a été émietté en programme par le gouvernement. C'est au gouvernement de nous donner des indications, de nous donner de l'impulsion pour que ces projets se matérialisent. Et l'union sacrée, quand on parle de matérialiser la vision du chef de l'État. Parce que là, il ne s'agit plus seulement de l'exécutif. Il y a et les parlementaires. Et vous voyez que ça frise déjà. Et où est la place de la démocratie dans tout ça ? Voilà. Justement. Nous entrons dans un débat où maintenant, nous allons essayer de mettre à mal les principes démocratiques, celui de la séparation de pouvoir. Parce qu'en ce moment-là, vous avez les parlementaires qui sont derrière, les chefs de l'État qui sont à la fois patrons de l'exécutif. Donc, automatiquement, on ne saura plus la place des députés. Est-ce que les députés, voyez-vous, les députés de l'Union sacrée, comme étant plateforme politique ? Aller inquiéter, par exemple, un ministre de l'Union sacrée ? C'est ça le problème. Donc, on a maintenant tout résout. On résout tout au niveau d'une structure qu'on appelle l'Union sacrée. Et pourtant, ça freine, ça frise maintenant l'élan démocratique par rapport aux principes même fondamentaux qui créent ce qu'on appelle la démocratie. En quelque sorte, la séparation de pouvoir va poser problème dans ce sens. Et donc, cette nouvelle configuration va nous amener, nous pousser un peu plus loin à imaginer. Il s'agit, en termes de principes, il s'agit d'une concertation de pouvoir. Est-ce que l'action gouvernementale, par exemple, ne sera pas mise en mal par l'Union sacrée ? Parce que, je vous ai dit, on le voit mal. Ce sont les passés récents, on nous enseigne un peu plus. On a vu ça avec la majorité parlementaire, la majorité présidentielle à l'époque. Qui a basculé. Avec Kabila, où c'était un problème. On ne pouvait pas voir un ministre être inquiété par le Parlement. Simplement parce qu'entre guillemets, il faisait partie d'une majorité. Donc, c'est tous ces principes. Vous parlez de la concentration de pouvoir, c'est-à-dire les principes de séparation du pouvoir et mise à dure épreuve. Pour la simple bonne raison, tous les présidents des chambres, la chambre basse et la chambre haute du Parlement, sont membres de cette Union sacrée. Le Premier ministre, le membre du gouvernement et même d'autres personnalités publiques. Alors, comment maintenant matérialiser la sauvusion quand on sait que le principe démocratique nous impose autre chose ? N'est-ce pas ? Là, nous sommes carrément sur la voie du parti unique, un père. Alors, c'est ce qui, quand on fait le paralysme, ce n'est pas l'un des manifestes d'en scellés. Parce qu'on a vu les présidents de la République à l'époque, les présidents Mobutu, qui s'attribuaient en quelque sorte à tous ses pouvoirs. C'était à lui de décider, avec le directeur national du MPER, de prendre des décisions même sur le gouvernement. Donc, automatiquement, c'est là notre inquiétude. À un certain niveau, nous nous posons des questions. Nous avons voulu la démocratie. Nous évoluons en termes de démocratie. Est-ce que ce genre de situation où on trouve une plateforme politique qui se doit de s'accaparer de tous les pouvoirs, qui se voit être maître à bord, à gérer tout, tout en pensant aider ? Une chose que j'allais même rélevé, on ne peut pas aider les chefs d'État à materniser sa vision seulement dans l'Union sacrée, dans une plateforme politique. Même en dehors de l'Union sacrée. Même en dehors de l'Union sacrée. Parce que quand vous suivez la politique, il y a l'engagement direct, il y a aussi un engagement indirect. On peut s'engager indirectement en politique en soutenant le gouverneur, par exemple, mais tout en n'étant pas dans les institutions. Donc ça aussi, c'est notre problème. On devrait enlever cet équivoque-là. On ne peut pas penser que pour servir en politique, on doit être dans une institution. Donc c'est ça le problème avec l'Union sacrée. Avant, l'Union sacrée a vu le jour. On l'a dit en début de cette émission. C'était une Union sacrée, sans chartes, qui n'était pas sécurisée par les tests. D'abord, l'Union sacrée est née de l'appel lancé par le chef de l'État, auquel tout le parti politique, tout le recommand politique a répondu, dans les partis des Moïse-Catombi, ensemble pour la République, qui a enfin claqué la porte de l'Union sacrée. Ces partis politiques ont proposé, ont donné des cahiers de charges, des propositions pour refonder réellement l'action gouvernementale. A-t-on suivi ces cahiers de charges ? Et directement, on a une Union sacrée, avec chartes maintenant. Mais nous, on constate la concentration de pouvoir, et aussi le membre, le Présidium, le Congrès, n'auront aucun mot à dire. Voyez-vous, pensez-vous que la vision du chef de l'État sera matérialisée dans un tel environnement ? Oui, cette question, elle est pertinente, surtout dans la mesure où, ici, je ne sais pas si en Afrique, disons surtout au Congo, on parle de la vision, on parle de la vision du chef. Mais la vision du chef, c'est par rapport aux piliers. Il y a des piliers essentiels sur lesquels le chef appuie sa vision pour, n'est-ce pas, répondre aux besoins primordiaux de la population. Et notre problème, c'est à ce niveau-là. Les besoins ont toujours été les mêmes. Les discours politiques n'ont pas changé. Non, même ceux qui repris... Depuis 1960. Dans la charte. Dans la charte, depuis Mobutu. On en parlait. Kabila a parlé la même chose. Et tous ces acteurs, tous, nous savons, nous sommes conscients, nous savons tous que c'est les mêmes problèmes que nous courons. Mais le vrai problème, c'est que les stratégies à mettre en place pour venir à bout, de ce que tous nous connaissons comme problème. C'est-à-dire que notre inquiétude est à ce niveau qu'on répète les mêmes choses qu'on a dû faire hier, avec la Manifesté d'Inceler, avec les FCC. Et c'est tout ce qui se passe au lieu avec l'Union sacrée. Donc on se pose des questions. Est-ce que les mêmes systèmes peuvent produire des résultats différents ? Je dirais non. Donc je pense que d'ici déjà, les résultats, ça pose un problème. Est-ce que le problème de la population, c'est avoir 150 parties autour d'un individu ? Ce n'est pas ça. Le problème de la population, c'est avoir des personnes... Parce qu'il s'agit de ça, lorsqu'on scrute la charte de l'Union sacrée. Oui, c'est ce qui est dit qu'il y a un souci, qu'il y a un souci de la population, c'est lui de répondre à son bien-être et tout ça. Mais est-ce que vraiment pour répondre au bien-être de la population, il faudrait avoir une Union sacrée ? Il faut avoir une fois d'être derrière un individu. Je pense que non. Je pense que nous devions réfléchir autrement. Parce qu'on a produit ce même système, on a eu toujours les mêmes résultats. Et hier, c'était les mêmes, ceux qui étaient dans la FCC, qui sont dans cette Union sacrée. Dans la FCC, il y avait une charte. Ils avaient aussi la même préoccupation. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Est-ce que... Nous nous posons la question, si le pouvoir, le régime du président Vigicekedi a tiré les sons du passé, même les sons du FCC, la France commune pour le Congo, de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, à huit mois de la très hypothétique présidentielle de 2023. L'Union sacrée se prépare à se représenter, à présenter son candidat, qui est déjà connu. Est-ce que l'Union sacrée n'est-elle pas mise en place pour des raisons électoralistes purement ? Justement, il y a ce qu'on appelle en politique l'opportunité dans le temps. C'est que toute action qui se pose en politique, il faut scruter bien pour comprendre les enjeux, pour comprendre l'impact de cette action, vu le temps et l'espace. Ça, c'est très important. C'est une analyse très importante. À ce niveau, nous savons que nous sommes à moins d'une année de ces probables élections, on peut les citer automatiquement. Donc, tous les partis, les acteurs politiques, se cherchent des voix pour essayer de discuter, pour voir comment ils peuvent analyser, comment ils peuvent conquérir les pouvoirs pour ceux qui ne sont pas là, et comment ils peuvent, comme l'Union sacrée par exemple, consolider les pouvoirs. Donc, automatiquement, ça, c'est leur droit, on ne les refuse pas. On est tout à fait d'accord qu'en ce moment, que des politiques se réunissent, que des salons politiques se tiennent de part et d'autre, pour essayer d'envisager, voir comment soient dégagées les candidatures. C'est important, ce n'est pas un problème. Mais d'abord, ce qu'il faut scruter la Union sacrée, c'est que nous avons aussi des besoins pirement électoralistes. Ça, on ne peut pas s'en douter. On ne peut pas s'en douter. Le chef de l'État, ici, on a vu la communication, par exemple, c'était le genre du chef qui avait sa vision, mais qui avait du mal, qui n'était pas mieux accompagné, qui avait des personnes qui ne comprenaient pas mieux sa vision. Et bien, je ne sais pas. Maintenant que nous sommes dans l'Union sacrée... L'ancien président a regretté le fait de n'avoir pas 15 bonnes personnes, 15 bons collaborateurs. Est-ce que l'actuel les a trouvés ? Le problème, c'est que l'ancien président regretté, ne pas avoir, ne pas être en mesure d'avoir au moins 15 bons collaborateurs. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes collaborateurs qui ont traversé de l'autre côté. On part en voie, on signale même la présence de l'ancien, de l'homme à la voix, à voix roc, qui portait la voix de l'ancienne majorité présidentielle, André Alléantundou. et au regard de l'article 70... Il s'agit de l'article 76... 73, pardon. Non, non, s'il vous plaît. C'est 68. Le président peut, moyennant, avis motivé, à la majorité absolue de ses membres, proposer à la haute autorité politique la révision de la présente charte, et ainsi son règlement intérieur, sauf si un congrès extraordinaire est convoqué. Ça sous-entend que l'adhésion, la révocation, sont l'exclusivité du président de la République. C'est lui qui reçoit tout le monde. Donc, le congrès et le président sont dépossédés d'un certain pouvoir. Justement, c'est ce qu'on appelle, ça, c'est la haute politique, parce que là, il s'agit des organes. Vous savez, en politique, le plus important, ce n'est pas avoir des organes. C'est les rôles et les différentes fonctions qui jouent ces organes. Envie d'atteindre des objectifs, c'est le plus important. Donc, on pourrait avoir une structure, mais en son sein, qui ne fait rien, qui ne fournit rien. Le vrai problème, c'est les pouvoirs. La politique, c'est les pouvoirs. Donc, ces pouvoirs, ce sont des manœuvres qu'on crée, qu'on donne à une institution, à un organe, en vue d'impacter par rapport à la mission qu'on lui confère. Donc, l'union sacrée, du président, vous évoquez le cas du congrès, tout ça. Mais, lorsqu'un dernier ressort, la dernière décision revient au chef, automatiquement, vous devenez soit observateur, vous êtes pris pour des observateurs ou des personnes qui font justement des constats. Donc, vous constatez des éléments que vous allez rapporter auprès du chef et c'est lui, en dernier ressort, qui prendra des décisions. Donc, vous voyez ce que je disais avant, qu'en quelque sorte... Alors, que répondez-vous la responsabilité de l'union sacrée, de l'échec ou de la récite de l'union sacrée ? C'est juste ça même le problème qu'on a eu avec l'ensemble de la République. Parce qu'ils disaient qu'ils pouvaient partager les bilans. Parce qu'on parle ici, ici, au Congo. On revient à cette logique d'ensemble. Tout ce qui se passe, c'est sous l'impulsion du chef de l'État. Et comme c'est sous son impulsion, il peut révoquer, il peut faire ce qu'il veut. On sous-entend que quand une personne commet des forfaitures et que cette personne est gardée là, c'est qu'en quelque sorte, c'est le chef qui le veut. Et maintenant, si on peut parler du bilan, si on peut parler des résultats, c'est que tout doit être au chef. Parce que c'est lui qui a toute manœuvre possible de prendre des décisions, de révoquer ou de faire tout ce qu'il veut de la personne. Automatiquement, dans ce cas, je pense que cet article est en train de douaner, est en train de ne pas responsabiliser que ce soit les congrès, que ce soit les présidents, parce qu'à la fin, on dira, nous, nous n'avons aucun constat. Est-ce l'union sacrée en elle-même dans sa constitution n'est-elle pas un piège pour le président de la République ? À la fois, je dirais un piège. C'est comme un jeu où il y a l'équipe perd qui perd qui gagne, gagne. À la fois, il y a un jeu où on peut perdre. On peut perdre dans le sens où quand on a toute l'autorité entre ses mains. On prend des initiatives. D'abord, commencez par devenir un membre de l'union sacrée. On vous dit que c'est le chef. Le chef doit approuver. Quand vous partez de la révocation, le chef approuve. Et même de la dissolution. Même de la dissolution. C'est une concentration absolue du pouvoir. Et dans ce sens-là, comment voulez-vous qu'une personne qui a été commise à une tâche, que vous pouvez révoquer à tout moment, qui n'a pas bien fait ton travail, vous le laissez là-bas, à la fin, vous dites à la population et écoutez, non, c'est lui. Non, ce n'est pas lui le responsable. Ici, l'article 6 le dit très bien. Ce sont les partis politiques, ce sont les gouvernements politiques qui viennent soutenir. On parle du soutien, on parle de soutenir la vision en vue de matérialiser. Quand vous soutenez la vision, la conception en Afrique, la vision c'est de dire, vous êtes derrière la personne. La personne prend des initiatives et vous, vous l'appuyez. Ici, même, les problèmes des conseillers posent problème. Parce que même l'autocritique va poser problème. Vous constaterez que l'autocritique chez nous passe pour une indiscipline. Voyez-vous ? C'est dans ce sens-là. Donc, ce sont les chefs qui ont tous les pouvoirs. Et alors, au regard de tous ces éléments que vous nous présentez sur ces tables, que dites-vous aux jeunes qui vous suivent ? Est-ce qu'il faut tourner la page ou oublier carrément l'union sacrée en termes de résultats ? Il faut oublier. En termes de résultats... Ou vous leur demandez d'espérer encore et encore ? On ne peut pas... On m'a toujours demandé à espérer. C'est un discours qui a battu son record ici. À chaque fois, on a dit d'espérer, espérer à la fois. À la fin, il n'y a eu rien. Le problème, c'est que les jeunes devrions être consciencieux. Le problème, c'est nous. On dit les dirigeants. Le peuple mérite des dirigeants. Nous méritons ces dirigeants. On ne peut pas les dire non, écoutez, ce n'était pas nous. Non, maintenant, nous devrions réfléchir. Des jeunes qui réfléchissent sans abage, sans contrepartie, ce sont des jeunes qui doivent être et aujourd'hui, on a besoin de ces jeunes-là dans cette république. Des gens qui vont réfléchir. Ils sont des indépendants d'esprit. Des jeunes dont vous avez peint le profil dans votre première prise de parole dans cette émission top 15. À l'opposé, l'opposition a répondu avec, peut-être, je ne sais pas si c'est la réponse la mieux proportionnelle à l'union sacrée. On va probablement vers une candidature commune de l'opposition en 30 secondes. est-ce que nous sommes en présence dans la Mouka 2 contre M.C.C.Bis ? Justement, vous avez déjà la réponse, c'est presque la même chose. Parce que vous voyez, à l'époque, quand la M.C.C.C. se réunissait, automatiquement, ça donnait du tonus sur l'opposition. Et il se disait, voilà, si nous n'essayons pas de nous réunir... Alors, c'est qui la Mouka 2, c'est qui la Mouka 2, c'est qui la Mouka 2, dans l'ordre actuel des choses. Mais tout est clair. Tout est clair. Vous avez l'union sacrée de la nation qui aujourd'hui, on voit que c'est presque les FCC. Et puis, de l'autre côté, maintenant, l'opposition se sent obligée. En quelque sorte, on va se dire obligée de se regrouper parce qu'ils comprennent que les dangers sont là. Vous avez maintenant tous ces casiques, même ceux qui étaient dans les FCC avant, ils sont dans l'union sacrée. dont les dangers sont là. Ça, on ne peut pas se voiler. Donc, il faudra qu'on se regroupe aussi, qu'on crée un camp de consolider en vue d'affronter l'union sacrée. Est-ce que l'opposition a des arguments à faire valoir ? En tout cas, par rapport au discours politique, vu le mandat, tout ce qui s'est passé, l'opposition aura un discours. Aura un discours. Mais le vrai problème, c'est aussi l'union sacrée et l'UDPES, par exemple. L'UDPES était dans l'opposition. Aujourd'hui, la population même s'est dit « mais est-ce que l'opposition ? » Parce que l'opposition nage tout dans les critiques. Vous savez, aujourd'hui, maintenant, c'est... C'est facile de faire l'opposition. C'était l'opposition d'hier qui aujourd'hui se retrouve au pouvoir. Et vous, c'est opposition majorité ? On termine par là ? Non, non. Je suis un indépendant. Je suis indépendant. Je suis libre d'esprit. D'ailleurs, si je me mettais de ce côté-là, je fais un appel tout à l'heure aux jeunes d'être indépendants d'esprit, d'escriter avec un esprit critique, un esprit libre, la situation actuelle pour arriver à donner son opinion. Alors, je ne pense pas que l'opposition majorité, des fois, c'est dans les camps. Mais la vraie idéologie, c'est dans la tête, c'est dans la pensée, c'est qu'on voit. Est-ce que dans l'opposition de la majorité ? Des fois, ce sont les mêmes partis, les sociodémocrates qui sont tantôt dans l'opposition, tantôt dans la majorité. Et qu'est-ce que ça veut dire chez moi, opposition majorité ? Merci de votre confiance et de votre fidélité à ces programmes top 15 sur iWeb. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous avoir présenté ces numéros. Nous avons reçu pour vous Fiston Samuel Poulumba, politologue et analyste indépendant. Je vous retrouve dans un autre numéro et surtout avec la même dose de plaisir en tête à l'actualité et reste contenu sur notre page et sur notre site internet www.iwebrdc.com Inch'Allah. A tout à l'heure, mesdames. A tout à l'heure, Kinshasa Lubumbashi Matadi Goma Bandaka Bukavu Kisangani Mbujimai Kengi iWeb L'information pour vous et avec vous en toute objectivité. A vous la parole. iWeb